Merci. Alors, j'aimerais commencer avec cet extrait de la critique de Mme Bovary par Charles Baudelaire. L'hystérie. Pourquoi ce mystère physiologique ne ferait-il pas le fond ou le tuff d'une œuvre littéraire, ce mystère que l'Académie de médecine n'a pas encore résolu et qui, s'exprimant dans les femmes par la sensation d'une poule ascendante et asphyxiante, se traduit chez les hommes nerveux par toutes les impuissances et aussi par l'aptitude à tous les excès. L'homme nerveux dont on parle ici, on le confond ici, enfin, on l'assimile à la femme hystérique. C'est un portrait du masculin qu'on retrouve vraiment de façon récurrente chez à peu près tous les auteurs qu'on a abordés aujourd'hui. On peut les nommer Rachid, Colette, Musset, Zola aussi. De façon générale, ces auteurs confortent le lecteur dans ses automatismes par l'intermédiaire de stéréotypes et d'antimènes et lui procurent un assemblage narratif en apparence cohérent. Cette représentation littéraire du jeune homme au 19e siècle fait écho à une conception d'identité qui insiste sur le caractère ambigu de celle-ci. Chez Balzac, et mots passants, par exemple, les pronoms et les substantifs employés dans Sarazine ou dans Rose, justement qu'on va aborder aujourd'hui, ne renvoient à aucun genre, mais simplement à un nom programmatique dont l'assonance, trouble, l'identité sexuelle du personnage principal. Cet ensemble produit un effet de brouillage par lequel l'écriture sépare le langage du corps, laissant un vide, un espace de liberté qui montre, comme le souligne Barthes, que toute subversion commence par le nom propre. Donc c'est à partir de cette conception que la présente communication se propose d'étudier l'ambiguïté dans la représentation du jeune homme dans Rose, et si on a le temps, et j'en doute, mais j'espère qu'on va avoir le temps, dans la pièce de théâtre à la feuille de Rose Maison-Turque. Donc, avant d'analyser les textes de mon passant, nous allons faire un petit retour sur la conception de l'identité sexuelle au 19e siècle. Essentiellement, et c'est le cas de le dire, ce qui domine dans la conception de l'identité sexuelle, c'est les modèles essentialistes, tel qu'on les connaît, donc, entièrement une femelle, entièrement un mâle, surtout dans les discours scientifiques, médicaux, la psychiatrie et la psychanalyse, c'est ce qu'on retrouve le plus. Michel Foucault, justement, en parle dans son Histoire de la sexualité, où il explique que si le corps est une construction sociale et historique, c'est justement à cause de l'accumulation des discours sur la sexualité. L'étude du philosophe a pour point de départ la remise en question de ce qu'il nomme l'hypothèse répressive. Car, là où les historiens ont cru voir une tentative de taire le sexe, Foucault affirme au contraire que les discours à son sujet ont foisonné. Ce recensement des manifestations du sexe par les technologies de l'aveu, les confessions, mea culpa, à la télévision, à la radio, en passant justement par la psychanalyse et les cliniques, avait pour but, sans s'illimiter, de déloger la vérité du corps. Il constate qu'au cours de l'histoire de l'humanité, il se produit une espèce de, une sorte de politisation du corps qui atteint justement son apogée à l'âge classique. Donc, au XVIIe siècle, on a vu la montée d'une nouvelle classe sociale, dont encore amontamment parlé aujourd'hui, la bourgeoisie. Alors que jusqu'ici, l'aristocratie marquait sa distinction par l'ascendance, la bourgeoisie opère par descendance. Cette nouvelle élite va rapidement s'imposer en Europe et dans un souci d'assurer cette descendance, développera de nouvelles techniques pour maximaliser la vie. Foucault souligne au passage, enfin, le passage d'un dispositif d'alliance, donc le système de mariage, de protection des biens, à un dispositif de la sexualité, de protection du corps, intensification du corps, valorisation du corps comme objet de savoir et comme élément dans les rapports de pouvoir. Donc, selon Foucault, le XIXe siècle marque le passage d'un art érotique à ce qu'il nomme une science sexuelle. La médecine et l'État, l'État de droit s'imposent comme les nouveaux souverains de l'Occident. Les deux derniers siècles démontraient déjà un intérêt grandissant à l'égard des risques de la sexualité, événement coïncident avec la disparition graduelle des monarques. Il revient maintenant au judiciaire de protéger les citoyens. Cette nouvelle autorité apparaît notamment dans ce texte « Question médico-légale de l'identité dans ses rapports avec les vices de conformation des organes sexuels » publié en 1874 du docteur Ambroise Tardieu. Le médecin relate justement les circonstances du suicide en 1868 d'un jeune hermaphrodite, Herculine Barbain. Alors que ce dernier avait été reconnu à l'incense comme une fille, les médecins détermineront beaucoup plus tard qu'il s'agissait d'un homme. Il s'en suivit d'une décision juridique qui fit officiellement de Barbain un homme. Il quitta sa maîtresse et son emploi, changea son nom pour celui d'Abel Barbain. Il s'installa à Paris où il vécut dans la pauvreté et écrivit ses mémoires. Évidemment, Abel ne s'en remettra jamais et avant de s'enlever la vie, elle ou il laissera un texte reproduit et commenté tout d'abord par le docteur Tardieu, puis par divers auteurs tels que Naugobor, Foucault et évidemment Judith Butler. Tardieu introduit son étude comme suit. Je me propose dans ce mémoire de réunir plusieurs faits dans lesquels les questions médicaux-légales d'identité les plus graves ont été soulevées par suite d'un vis de conformation des organes sexuels. L'état civil des individus faussés de leur naissance a maintenu les uns pendant de longues années dans une situation étrangère à leur sexe véritable. Jusqu'au jour où, l'erreur étant reconnue, ils ont repris les habits et le genre de vie qui leur appartenait. Mais pour quelques autres, l'erreur a été jusqu'à un mariage contracté dans des conditions d'identité de sexe qui devaient le rendre radicalement nul. Donc, Tardieu évoque alors deux éléments très importants de la conception des genres de l'époque. L'obsession de trouver une vérité dans le corps, un véritable sexe, l'idée justement qu'on trouve beaucoup dans les travaux de Foucault, et le vice de conformation des organes sexuels. Pourtant, cet impératif médico-légal, renforcé justement par le Code Napoléon, n'a pas toujours eu cette force. Foucault rappelle qu'au Moyen Âge, était appelé Hermaphrodite ceux en qui se juge s'apposait, selon des proportions qui pouvaient être variables, les deux sexes. En ce cas, c'était le rôle du père ou du parrain de fixer au moment du baptême le sexe qui allait être retenu. Mais plus tard, au seuil de l'âge adulte, lorsque venait pour lui le moment de se marier, l'Hermaphrodite était libre de décider lui-même s'il voulait toujours être du sexe qu'on lui avait attribué ou un autre. Par contre, il ne pouvait plus en changer après, sous peine justement d'être considéré comme un sodomite. Ce n'est que vers le XVIIIe siècle que le mélange des sexes devint une anomalie à contrôler dans les États modernes. La peur de ce qui est caché ou de ce qui pouvait tromper l'œil apparaît sous le nom de pseudo-hermaphrodite. Pour la médecine, un sexe doit dominer, l'autre n'étant qu'un accident ou une illusion. Si dans le discours de Tardieu, on perçoit si distinctement la dérivation de « conformé », c'est que la médecine du XIXe siècle fonde ses prémices sur la relation de la norme et du pathologique. Rapidement, je vais sauter cette partie-là, mais rappelons juste que cette conception rejoint dans le fond la psychanalyse où on va revenir justement à cette idée de subordination de ce qui est féminin et qu'elle sera toujours transnésitement associée de manière péjorative à la passivité, enfin le féminin. Donc, on va continuer plus rapidement. En 1884, histoire que vous connaissez bien, Jean-Martin Charcot réhabilite l'hypnose pour ses travaux sur l'hystérie à la salle pétrière. En alliant cette méthode à la photographie, le médecin croit avoir toutes les conditions pour rapporter scientifiquement ce qu'il observe. Mais c'est sans réaliser que la valeur figurative de l'hypnose organise un simulacre d'hystérie et entraîne Charcot et sa définition du syndrome vers une interprétation, comme on le dit, d'un chef d'orchestre, une création. Charcot spécule sur l'hystérie et il met en scène des corps. Donc, évidemment, Freud va beaucoup s'intéresser aux travaux de Charcot. Il va l'étudier pendant un certain temps, de 85 à 86. Mais plus tard, il va se distinguer de lui, notamment parce qu'il va commencer à réaliser qu'il y a peut-être d'autres symptômes au niveau psychique qui l'intéressent davantage. Il va pouvoir développer plusieurs éléments, mais dans sa psychanalyse, comme je le disais, encore là, on considère le corps de la femme comme étant quelque chose de déformé, quelque chose d'abatardi, quelque chose qu'on doit réparer, guérir, en fait. Donc, bien que la psychanalyse ait enthousiasmé un nombre important de chercheurs et d'artistes, le modèle qu'elle proposait n'a pas plu à tous. Avec le deuxième sexe, Beauvoir offre les prémices d'un constructivisme qui va révolutionner la question des genres. Vous connaissez essentiellement, on ne naît pas femme, on le devient, mais elle rajoute, aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que rêvait au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Donc, selon Beauvoir, la femme est un produit de la civilisation. L'auteur rompt ici complètement avec la relation établie par la médecine entre le sexe biologique et la construction des catégories hommes-femmes. Ce premier constat devrait à la fois servir la fondation et la critique pour la philosophe Judith Butler. Dans son essai « Gender Trouble », elle aborde la détermination de sujets de sexe, de genre et de désir. Reprenant le travail de Foucault, la théoricienne critique d'abord le présupposé répandu de l'unité et de l'universalité du féminisme contemporain. Elle en montre à la fois les apories et les incohérences sur le plan de la question de l'identité du genre et du sexe. Si sa critique de la psychanalyse est sans pitié, on pourrait lui reprocher de ne pas être capable d'en sortir pour offrir une piste de solution claire. C'est surtout pour souligner l'erreur du féminisme. Butler passe en revue le travail de plusieurs théoriciennes féministes comme Luce et Régret et montre que leurs analyses sont prisonnières d'une matrice conceptuelle qui repose sur le présupposé de l'hétérosexualité. Elle montre également que l'unité du genre n'est sans doute pas la position politique la plus productive pour le féminisme. Donc, à partir de cette remise en question, Butler refuse le binarisme et définit le genre comme « the cultural meaning that the sex body assumes ». Elle propose un concept de performativité qu'elle développera tout au long de ses travaux et que dans une seconde édition de son essai, elle exprime comme étant « not a singular act but a repetition and a ritual which achieve its effect through its naturalization in the context of a body understood in part as a culturally sustained temporal alteration ». Cette répétition, ce caractère mimétique du genre, c'est justement ce que Butler analyse avec le travesti. Ce que le drague montre dans sa parodie, c'est la possibilité de faire échec au caractère définitif de ses identités et de le subvertir politiquement. En bref, Butler se demande quelle est la pratique subversive pouvant décentrer, déconstruire et remettre en question le genre comme pratique régulatrice de l'identité. Si déstabilisé le phallogocentrisme passe par le discours, je crois qu'il faut remonter au moment précis où le langage précède le sujet, soit le nom propre. Dans son essai « Le pouvoir des mots », traduit en français, « accessible speech », Butler explore le pouvoir du langage sur le corps, à partir de l'expression anglaise « to be called a name ». Butler souligne que, malgré les blessures infligées par le discours injureux, celui-ci donne à l'individu une existence sociale. Le nom propre est donc à la fois ce qui nous donne naissance communauté, mais aussi ce qui blesse, notamment avec le mot « injury » en anglais, qui ressemble à « injure » en français. En le tournant ce que nous sommes vraiment, par un acte de langage perlocutoire et illocutoire, soit l'effet produit sur le récepteur et sa fonction performative conventionnelle. Le nom est à la fois une prescription et une étiquette. Austin, justement, soulignera que « We must always remember the distinction between producing effects or consequences », car l'acte en lui-même ne garantit pas son efficacité, un résultat clair ou celui escompté par une lecture au premier degré. L'acte de langage ne peut donc volontairement brouiller pour se détourner de son sens littéral, un exemple connu dans l'histoire américaine et anglaise, et la réappropriation des mots « gay » et « queer » qui étaient auparavant des insultes, qui sont vraiment des symboles de fierté, d'individualité et d'affirmation de soi. Donc, le nom propre et l'identité sont dans un rapport complexe traversé par le pouvoir. Cette dynamique dans une matrice hétérosexuelle a servi le sujet au langage, mais que se passe-t-il quand le nom ne réfère à rien de réel? Que devient le rapport de force du nom? Cette instabilité de pouvoir n'en devient-elle pas aussi une de l'identité? À sujet, Foucault conclut le premier volume d'Histoire de la sexualité en revenant sur la notion de résistance, soit notre capacité à résister et à engager notre liberté pour influencer et diriger la conduite des autres. Selon lui, cette notion serait à la base même du pouvoir, voire nécessaire au maintien de celui-ci. La résistance est comme un socle changeant. Sans cesse les rapports de force, les rapports de pouvoir n'existent que s'ils offrent des points de résistance, des lieux de rencontre, d'essayer pour une prise, des possibilités de renversement, car pour se maintenir, le pouvoir doit accorder une certaine liberté au corps, lieu où l'écriture rend la subversion possible. Donc, la relation entre le nom et l'identité sexuelle, comme je l'ai expliqué, il y en a une de pouvoir. Il s'agit maintenant d'observer l'influence de cette dynamique sur la construction des récits par une analyse, tout d'abord, de Rose de Maupassant, qui a été publiée pour la première fois dans le Gilles Blas en 1884. Alors, dans ce texte, l'intrigue tourne autour de Mme Margot, une riche bourgeoise qui, lors d'une promenade en Landau, raconte à une amie l'étrange aventure qui lui est arrivée au sujet de son ancienne domestique, Rose. Donc, dans ce deuxième récit, elle explique donc en détail comment à peu près cette bourgeoise s'amourage de Rose, jusqu'au jour où la police débarque dans ses appartements pour révéler que Rose est un bagnard en fuite. Nous pouvons déjà séparer Rose en trois parties, à savoir le carnaval de Nice, où il y a cette promenade qu'on finançait en Landau, et l'histoire de Rose. Le récit débute sur une narration simultanée et transparente, c'est-à-dire minimale. La narration s'efface et les faits semblent se raconter d'eux-mêmes. Les deux femmes ont l'air ensevelies sous une couche de fleurs. Elles sont seules dans l'immense Landau, chargées de bouquets, dans une corbeille géante. Sur la bagande du devant, deux bannettes de satin blanc sont pleines de violette de Nice, et sur la peau d'ours qui couvre les genoux, un amoncellement de Rose, de Mimosa, de Giroflé, de Marguerite, de Tubercule et de Fleurs d'Oranger. Donc, on voit beaucoup l'importance qu'il y a pour les fleurs. C'est un aspect qui revient souvent dans l'œuvre de mon passant, notamment, qui est aussi un clin d'œil plus tard que Virginia Woolf fera dans Orlando, en introduisant son texte avec un chant de fleurs hermaphrodites. Donc, le récit premier débute par « Il y aura quatre ans à l'automne, je me trouvais sans femme de chambre ». Nous passons donc ici à un narrateur autodiégétique qui sera limité par ses perceptions. En effet, ce changement est important dans l'intrigue de la nouvelle, puisque ce passage à une focalisation interne permet de rendre vraisemblable le fait que Mme Margot ne se soit jamais rendue compte que, dans le fond, la domestique qu'elle venait d'embaucher était un homme. La question se pose, comment on peut prendre un forçat, qui a passé plusieurs années au bagne, pour une jeune fille? Donc, comme je l'ai dit, il faut souligner la façon dont mon passant se distancie, le narrateur se distancie de la seconde narration qui est laissée à Mme Margot. Une femme qui, pour ses serviteurs, pour elle, sont des pièces remplaçables et échangeables, qu'on les met à la porte un jour, sous le premier prétexte venu, qu'elle dira. Donc, pourtant, dès le début, le narrateur premier fournit un indice. Puisque tout est enseveli sous une couche de fleurs, ou ne laissant sortir de ce lit éclatant et parfumé que les épaules, les bras et un peu de corsage où ses landos sont pleins de femmes disparues sous un flot de violettes, tout est caché, tout est dissimulé. Donc, tout cela conditionne le lecteur et le fait mieux apprécier le déguisement sous lequel Rose est cachée. Cette question du narrateur, encore là, j'insiste, est vraiment importante, car bien qu'à une première lecture, on puisse passer par-dessus, il est évident que le narrateur de Rose connaît le véritable sexe de son personnage et, dans le fond, de son destin. Une question qu'on accepte implicitement de la part de celui qui compte, étant donné que le report du dénouement fait partie des artifices d'une fection. Cette manipulation révèle aussi de la passivité du lecteur, aspect sur lequel je reviendrai plus tard. Dans Rose, on constate un renversement à la fin, où le masque de Rose tombe pour relever le capet, qui est le vrai nom, dans le fond, de Rose, car ce qui était flou et timide devient enfin un être nommé avec un nom de famille et un réel passé. Ne faudrait-il pas y voir non plus la dissimulation du propre désir de Margot, élevé au rang d'amis de conditions inférieures, ne devait-il pas être reconnue par sa maîtresse, à moins qu'elle ne veuille pas voir l'homme derrière Rose. Pourquoi? Est-ce pour garder son emprise sur lui, ou est-ce tout simplement qu'elle a été séduite par cette androgynité? Donc, l'analyse de Rose permet de souligner les contradictions du doxyde, donc les stéréotypes, les stérilisations du corps féminin, la stabilité de l'identité sexuelle, l'hétérosexisme, le patriarcat, la convention sociale, la symétrie dans les relations entre les hommes et les femmes. Par rapport à celle de la critique, ce qui, dans le fond, trouble l'horizon d'attente. Il y a d'une part ce que reconduit Rose, qui était la meilleure, qui était meilleure que les plus grands modistes, ou qui savait même faire des robes, le déjà-là, et d'autres par l'ambiguïté de l'immunisation profonde que vit Mme Margot. Là où la convention, le nom propre, Rose, et le stéréotype féminin, Mme Duberry et l'art de faire des robes, nous rassurent sur l'identité des protagonistes, ces mêmes aspects nous leur triplement, à la fois sur ce nom qui se révèle ne pas correspondre au sexe en question, sur ces clichés bancals, les modistes, n'étant pas du tout un emploi de femme, en fait, à l'époque, et surtout sur les personnages dont on ne mettait pas en doute l'identité. Donc, il faut encore vous demander comment on lit et comprend un texte à partir des théories de préfiguration. Bertrand Gervais explore la construction de l'image mentale d'un personnage. Il explique que le corps de personnage est le fruit non seulement d'indications du texte, mais aussi la somme de nos interprétants, de nos connaissances encyclopédiques et lexicales, et de notre expérience personnelle. En fait, Gervais, mais en huit ans, dans le travail de l'esprit, la lecture soit l'art de combler les blancs. Dans Rose, la figure rhétorique par excellence pour maintenir la cohérence du récit est l'antimètre. Soit un syllogiste fondé sur le probable ou la doxa. Si le rapport oxymorique de ces récits est souvent souligné, c'est qu'on insiste sur la prémisse entendue et sa conclusion. Rose est timide, toujours rougissante, et tout ce que ses anciens employeurs ont pu lui reprocher, c'était un peu de coquetterie française. Trôle d'expression. Toutes les femmes sont timides, Rose est timide, donc elle est une femme. Et si la domestique habillait sa maîtresse avec une légèreté de main étonnante, c'est qu'elle est délicate. Toutes les femmes sont délicates, Rose est une femme. Cela fait partie de ce qu'on nomme au sein de la rhétorique, l'invention et les lieux. Donc, rapidement, je vais passer directement à la feuille de Rose, Maison turc, cette pièce de théâtre, qui, de la période de mon passant, n'a connu que deux représentations, qui étaient des représentations privées entre, c'était en 1875 et en 1877. Donc, cette pièce se déroule dans une maison close, transformée en harem turc, où le maître des lieux et ses filles de joie tenteront de duper un couple de bourgeois rouennais. Cette farce enchaîne les scènes de sexe en groupe, impliquant plus de 17 personnages féminins et masculins, en plus de multiplier les mixtions publiques et les blagues grivoises. Si, justement, comme on a pu un peu le noter, la plupart des textes de mon passant ont montré une société secrètement dominée par la sexualité, comme dans La Petite Roque, ou encore Les Femmes, comme dans Belle Amie, à la feuille de Rose confirme la connaissance de l'écrivain d'un monde bien particulier. Dès le titre, on remarque l'hommage à Flaubert, un clindant à la maison de la Turque dans l'éducation sentimentale. Ensuite, on note la reprise de Rose, ce mot qui est quand même assez particulier, non pas ici comme le psychanisme de Le Capet, mais plutôt comme, je vais citer ici, le manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation sur qu'est-ce qu'est la feuille de Rose. On dira ceci, « Ne faites pas de feuilles de Rose à vos domestiques. C'est un service que vous pouvez leur demander, mais qu'il est plus convenable de ne pas leur rendre. » On dira aussi, « Ne faites pas honte à une jeune fille qui vient d'exécuter sur votre trou de cul ces plus savantes feuilles de Rose. Elle la fait certainement dans une bonne intention. » Donc, évidemment, la feuille de Rose ici comme étant acte sexuel, l'oral de quelqu'un qui lèche l'anus de son partenaire est le titre de cette pièce. Ici, on notera que celui qui performe cette feuille est en position d'infériorité. De plus, le caractère actif et masculin de ce geste est un peu contrastant avec toute la délicatesse de ce que c'est une Rose. Donc, pour insister là-dessus, George Seval, dans son essai « Arnie dudes », il rappelle que tout l'univers, toute la pièce est jouée par tous les acteurs sont masculins. Alors, que ce soit pour les personnages féminins ou masculins, ce sont des hommes qui jouent ça, au point tel qu'ils utilisaient des poches de tabac pour pouvoir faire le buste des prostituées dans le harem. Là-dessus, John Rivière a parlé souvent abondamment de surféminité. Ici, peut-être qu'on pourrait aussi parler de surmasculinité. Notamment avec Beaupassant, qui insistait beaucoup sur sa moustache dans plusieurs de ses textes, mais ici, de pouvoir garder des acteurs masculins absolument pour jouer ces femmes-là était un contraste intéressant. Rapidement, sur l'onomastique des personnages, je pourrais déjà en révéler beaucoup sur la plupart, sur le thème plus large de la sexualité. Le maître des lieux, Miché, qui veut dire proxénète. Le garçon en tout fer, Crête de coque. Évidemment, ça renvoie à l'ITS ici. Le couple de bourgeois qui se nomme Peau-Flanquet. Donc, c'est un argot encore normand ici pour désigner quelqu'un de bien foutu. Tous les deux venant, justement, de Conville. L'expression qu'on ne commentera pas. Donc, il faut aussi rappeler d'ailleurs que Maupassant incarne lui-même le personnage central de la pièce, Raphaël, une prostituée bisexuelle. Ce nom n'est sans doute pas un hasard. Maupassant, d'ailleurs, le souligne dans sa nouvelle La maison Télier. Raphaël incarne le rôle indispensable de la juive. Remarque qui peut-être envoie à un juif plus connu qu'on a associé à tort, peut-être, à une prostituée repentante, Marie-Madeleine. Par contre, ici, généralement, comme on peut le lire dans Luc, « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle au royaume de Dieu. Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie de laquelle était sortie sept démons. » Donc, cet extrait, généralement, pour la plupart des exécutres, est assimilé à l'hystérie. Donc, ici, l'usage du prénom Raphaël serait d'autant plus superflu, étant la version féminisée de Raphaël, qui, en hébreu, signifie « Dieu qui a guéri » ou « Dieu guéri ». Donc, ce goût pour le renversement trouve d'ailleurs écho dans les correspondances de Gisèle Destocq, publiées sous le titre « Cahier d'amour », où on découvre qu'il était commun pour l'un et l'autre de se travestir lors de leurs ébats amoureux. Il vous reste une minute. Alors, on va juste terminer avec ça. Donc, à la feuille de rose, il y a un important désir de choquer, de troublier de ce qui montre une grande connaissance de la construction de l'identité masculine du XIXe siècle, en se faisant dépendre de la femme et de sa sexualité. Si, mot passant, brouille la référentialité, c'est que le discours qu'il prend n'est pas seulement le reflet de la société française du XIXe siècle ou sa contextualisation, mais avant tout le produit d'un processus créateur-réaliste. Effectivement, selon l'écrivain, justement dans sa préface de Pierre-Réjean, rappelle que rendre vrai consiste à donner l'illusion complète du vrai. C'est dans cette mystification du complet qu'apparaissent les brèches de la réalité configurée par l'écrivain, selon sa position. Cette brèche, cet espace de liberté dont l'écriture rend déjà compte des idéologies comme des tissus d'aporis, ce paradoxe au sens terme du grec en est un d'ambiguïté et il sera à la baisse du modèle à la fois théorique et esthétique qu'on nomme aujourd'hui post-modernité. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements